Bonjour à tous et à toutes, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je suis tellement excité ce matin, tellement excité. Je ne vais pas vous demander de vous lever la main, mais c'est vrai que j'ai un peu tenté de vous lever la main pour savoir qui est-ce qui a bien fait attention à ce que je disais jeudi soir et qui a pris de quoi noter. Bravo les bons élèves. Je prie afin que le Seigneur puisse, j'ai l'habitude de faire des messages concis, mais là ça sera vraiment un vrai miracle si j'arrive à couvrir le tout. Mais je pense que ce message sera peut-être l'introduction, l'avant-propos d'une série que je pourrais faire à l'été, donc simplement pour vous donner l'eau à la bouche. Et c'est un message qui, pourquoi je vous ai demandé de prendre des notes ? C'est un message qui ne sert à rien du tout si vous l'écoutez une seule fois. Ça va faire du bien à vos oreilles, c'est tout, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on soit transformé, c'est qu'on soit changé, et de réaliser que, ok, aujourd'hui le Saint-Esprit va parler à mon cœur. Il parle tous les dimanches à notre cœur. Mais venir dans cette expectative, en disant, Seigneur, ok, tu vas me donner quelque chose qui va me servir tout au long de ma vie, pour ma croissance, pour mon développement, pour bâtir ce que tu as prévu que je bâtisse. Amen. Et le thème du jeûne de Daniel dit tout, en fait. Ça dit tout. Levons-nous et bâtissons. Et c'est intéressant de voir que même cette déclaration est au pluriel. C'est pas, et bien souvent, je me lève, on aime bien chanter ça, je me lève, je bâtis, etc. Mais là, il y a quelque chose de particulier dans ce thème. Levons-nous et bâtissons. Et on va voir dans la suite du message pourquoi c'est si important. Le levons-nous et bâtissons. Amen. Hallelujah. Donc, qui est-ce qui est prêt à se lever ce matin? Que ça? Qui est-ce qui est prêt à bâtir? Amen. En fait, je voulais vous partager quatre principes qu'il faut pour pouvoir bâtir une vie efficace avec des fruits qui demeurent. Vous savez, Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et on a tous entendu ce message. Et il semblerait des fois qu'il y a un décalage entre notre vie et la promesse de Jésus, la déclaration de Jésus. nous savons aussi que Dieu veut que nous portions du fruit. Et pas seulement ça, il veut qu'on porte du fruit qui demeure. Très important. Et bien souvent, on est focalisé sur le fruit passager, mais pas forcément sur le fruit qui demeure. Et donc, on va partager aujourd'hui quatre principes pour réussir sa vie. Premier principe, tu dois être proactif. Qu'est-ce que ça veut dire? On va détailler ce premier principe, le fait d'être proactif. Ça veut dire qu'il y a deux façons de vivre. La bonne et la mauvaise. Vous êtes content d'être venu? Cette super révélation. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le choix de vivre de la bonne façon ou de la mauvaise façon. Et pour vivre de la bonne façon, il y a deux façons de vivre. Soit tu es influencé par les circonstances. Donc, tu vives comme une victime et tu as cette mentalité de victime. Ou soit tu influences les circonstances et tu décides d'être le créateur de ta vie, le bâtisseur de ta vie. Donc, dans tous les cas, il y a une influence. Soit tu es influencé par les choses extérieures ou soit c'est toi de l'intérieur qui influence les choses extérieures. Soit tu es un esclave, soit tu es maître de ta vie. Qu'est-ce que tu veux être ce matin? Esclave? Esclave des circonstances? Esclave des gens qui t'entourent de leur mauvaise humeur? Esclave du gouvernement? Où est-ce que tu veux être le créateur et le bâtisseur de ta vie? Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être les créateurs et les bâtisseurs de nos vies. Chacun d'entre nous, nous voulons avoir une vie qui réussit. Nous voulons bâtir une vie qui réussit, n'est-ce pas? Et chacun d'entre nous, il n'y a personne qui se lève le matin en disant, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de flinguer ma vie. Personne ne fait ça. Tous, quand on se lève le matin, on veut réussir notre vie. Mais il y a une façon pour réussir sa vie à chaque fois et de façon pérenne. Et tout va se jouer sur la façon dont tu vois le monde. Hello? Tout est une question de vision. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 2 « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » En d'autres termes, ce n'est pas tellement les circonstances qui vont faire que nous soyons heureux ou pas. C'est la façon dont nous allons voir ces circonstances. Et la façon dont tu vois les circonstances vont déterminer la façon dont tu vas répondre à ces circonstances. Hello? Si tu te vois comme une victime, alors les circonstances vont avoir la main sur toi et vont être ton maître. Donc tu seras toujours dans la réactivité, tu vas toujours réagir en fonction de ce qui vient de l'extérieur. Mais si tu te vois comme quelqu'un qui est maître de ta vie, comme le créateur de ta vie, alors tu ne vas pas être influencé par les circonstances. Mais tu vas être influencé par ce qui est en toi. Hello? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions agir à chaque fois de façon juste et de façon correcte? Les gens qui sont réactifs, par exemple, s'il ne fait pas, alors ils disent aujourd'hui je n'ai pas le moral. Ils sont influencés par les choses extérieures. Les personnes proactives, s'il ne fait pas beau, peu leur importe. Eux à l'intérieur, ils ont un climat où il fait toujours beau. Amen. Ils ont un fondement, une fondation sur laquelle ils peuvent s'appuyer et dire mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, il est mon délice, il est mon plaisir et peu importe le climat extérieur, mais je sais qu'à l'intérieur, il fait toujours beau. Et c'est comme ça que tu vas agir de façon proactive, peu importe l'extérieur. À l'intérieur, il fait toujours beau parce que j'ai décidé qu'il fera beau à l'intérieur. J'ai décidé que j'allais baser ma vie sur la parole de Dieu et sur les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont toujours oui et amen. Et donc, ton état, ton humeur ne sera pas en fonction des circonstances, en fonction des gens, mais en fonction de ce que Dieu a mis en toi. et c'est ça être proactif. Proactif, ça veut dire que tu vas baser ta vie sur tes valeurs, sur les choses que tu sais être vraies, sur des principes divins, sur la nature que Dieu a mis en toi. Par exemple, tu peux être, avoir un patron difficile. donc la personne qui est réactive, qui est esclave des circonstances, ça veut dire « Oh, mon patron, ça ne va pas au boulot, mon patron, il est difficile, etc., je n'ai pas le moral, à cause de lui, je suis stressé, je suis ceci, je suis cela. » La personne proactive, peu importe le patron, il y a quelque chose en elle qui dit « Ok, moi, je veux faire un travail excellent. parce que tout ce que je fais a de la valeur et que tout ce que je fais est un témoignage de qui je suis par rapport à mon procès. » je ne suis pas influencé par mon patron, mais je suis influencé par les valeurs qui seront en moi. Amen. Une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les circonstances, on peut mettre les circonstances dans deux cercles. Le premier dans le cercle que j'appellerais le cercle des préoccupations et le deuxième cercle c'est le cercle d'influence. Alors vous allez comprendre, c'est vrai que ça paraît un peu... Le cercle de préoccupation ça veut dire c'est le cercle que je ne peux pas changer, je ne peux rien faire. Par exemple, quand il fait beau à l'extérieur ou qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, je ne peux pas changer le temps. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Par contre, le cercle d'influence, c'est quelque chose que je peux changer. Je peux décider si je serai dans la joie ou pas, s'il fait beau ou qu'il ne fasse pas beau. Vous voyez ce que je veux dire ? Je décide de maintenir ce climat à l'intérieur de moi qui sera un climat de bien-être. Ça, je peux le changer. Vous allez comprendre mieux avec un autre exemple. Le cercle de préoccupation, par exemple, dans un couple. Le cercle de préoccupation, bien souvent, c'est le conjoint. Donc si j'essaye de changer mon conjoint, c'est impossible. Je n'ai aucune influence. Mais ce que je vais pouvoir changer dans mon couple, c'est le cercle d'influence. Et le cercle d'influence, c'est moi. Donc si j'arrive à me changer moi, je changerai mon couple. Si je suis concentré à mon cercle d'influence, si je me concentre à changer et avoir de l'influence sur mon cercle, sur mon centre d'influence, alors les choses vont changer. Mais si je me concentre sur le cercle de préoccupation, c'est-à-dire sur le cercle où je n'ai aucun pouvoir, alors je serai frustré. Et je serai l'esclave de ce cercle de préoccupation. Ça va ? Ça va, vous êtes encore avec moi ? Pour ça, je vous ai dit de prendre des notes. Et d'ailleurs, exceptionnellement, j'avais demandé à Catherine si c'était possible. J'enverrai, donc vous continuez à prendre des notes, ce n'est pas parce que je vais envoyer mes notes. Mais je vais envoyer mes notes aussi sur la e-news de façon à ce que vous pouviez ou puissiez reprendre ce message, le digérer. Donc là, c'est un premier jet, mais ensuite, le digérer et le mettre en pratique surtout. Parce que ça ne sert à rien, la connaissance sans la mise en pratique, ce n'est pas la connaissance. Simplement, ça va faire sur ta tête et chatouiller tes oreilles. Mais la mise en pratique, alors là, ça rajoute à ce que le Seigneur a mis en toi au niveau de tes valeurs. et tu sais où tu vas après. Donc, j'en étais où ? Donc, les personnes réactives se concentrent sur l'extérieur qu'elles ne peuvent pas changer. Elles se concentrent sur le cercle de préoccupations qu'elles ne peuvent pas changer. Les personnes proactives se concentrent sur leur cercle d'influence qu'elles peuvent améliorer et changer. Et c'est là que nous grandissons. C'est là que nous devenons matures. A propos de la maturité, il y a trois niveaux de maturité, vous savez ? Comme si vous le saviez. Premier niveau de maturité, la dépendance. Deuxième niveau, l'indépendance. Et troisième niveau, l'interdépendance. La dépendance, c'est très facile. Et tous, on passe à un moment donné par ce niveau de maturité lorsque nous naissons. Et dès qu'il y a un nouveau-né qui naît, il a besoin des autres. Il a besoin du vous. Ça veut dire que ses besoins dépendent des autres. Ses besoins les plus basiques comme les plus complexes dépendent de son entourage. Et la dépendance dit mon bonheur et mes besoins dépendent de vous. Et ça, c'est l'état bébé. Vous voyez un peu le message subliminal ? Ça veut dire que mon bonheur dépend des autres. Si je ne suis pas heureux, c'est la faute de mon patron. Si je ne suis pas heureux, c'est la faute de ma femme qui ne me comprend pas. C'est un exemple parce que ma femme, elle me comprend. si je ne suis pas heureux, c'est la faute de mon mari qui ne me comprend pas. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon poisson rouge, etc. Mais ce n'est pas ma faute. Parce que vous devez me rendre heureux. Vous me devez quelque chose. ça, c'est l'état bébé de dépendance. Le plus bas niveau de maturité. Ensuite, il y a un autre niveau de maturité qui est l'indépendance. L'indépendance, c'est quelqu'un qui réalise qui réalise ce qu'il est, qui est indépendant au niveau de ses ressources, qui s'est accompli et qui sait qu'il est. Et il y a un autre niveau et je ne sais pas si vous avez remarqué mais je vais de niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut. Et bien souvent, les gens s'arrêtent au niveau d'indépendance. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est très dommage. Parce que Dieu ne nous a pas fait comme ça. Il y a un autre niveau qui est supérieur. Et les gens, bien souvent, qui sont brillants, qui ont du talent, qui se suffisent à eux-mêmes, bien souvent, ça s'arrête au niveau 2 et ne bénéficient jamais du niveau 3. Parce qu'ils sont tellement centrés sur leur capacité, tellement centrés sur leur don, tellement même être peut-être à juger les autres qui ne sont pas aussi merveilleux qu'eux, qui ne passent pas au niveau d'interdépendance où Dieu a quelque chose de meilleur encore pour eux. Où c'est dans le niveau d'interdépendance que tu vas exceller, que tu vas exploser. Et le niveau d'interdépendance, c'est en fait comprendre que tu as besoin du nous. Donc le niveau de dépendance a besoin du vous. Vous, les autres, vous êtes les bâtisseurs de mon bonheur. Le niveau de maturité numéro 2 qui dit je suis indépendant a besoin du je. Moi, je me suffis à moi-même. Mais le plus grand niveau de maturité, c'est quand tu réalises que tu as besoin du nous. Amen. Il y a une pensée qui courait dans les années 80-90 dans l'église. et même moi, je trouve que cette phrase était tellement jolie que je l'ai proclamée plusieurs fois. Il disait moi et Dieu, c'est la majorité. J'étais très fier de moi quand je disais ça. Ça sonnait bien. Tous les autres, c'est des froids, c'est des tièdes, mais moi et Dieu, c'est la majorité. Et mon gars, tu t'aperçois qu'à un moment donné, tu te cognes contre un plafond parce que toi et Dieu, ça n'a jamais été dans le plan de Dieu que tu sois la majorité. Il y a un niveau supérieur qui est l'interdépendance. Et c'est pour ça que j'aime bien le thème du jeune de Daniel, c'est levons-nous et bâtissons. Ce n'est pas je me lève et je bâtisse, c'est levons-nous ensemble. Tous les gens qui sont indépendants, maintenant, levons-nous ensemble. Et montons à un niveau beaucoup plus haut, à un niveau d'interdépendance. Mais pour ça, on doit être dépendant parce qu'on ne peut pas demander à des gens dépendants, à des bébés de venir dans ce niveau de maturité. Ils ont besoin de passer par le niveau numéro 2 avant. Mais toi qui es au niveau numéro 2 où tu te suffis à toi-même, où tu as des bonnes bases solides maintenant, monte de niveau et viens avec les autres et ensemble, levons-nous et bâtissons. Je peux avoir cette vision d'acheter ce bâtiment, mais dire moi et Dieu, c'est la majorité, ça ne tient pas. Ça ne va pas tenir longtemps. Juste le temps d'aller à la porte et après, je vais réaliser que j'ai besoin des autres, j'ai besoin du nous. J'ai besoin de savoir que, ok, Dieu est en train de lever le niveau dans cette église et j'ai ma place dans cette église. Mais plus que ça, tu as ta place dans cette église et j'ai besoin de toi pour qu'ensemble nous bâtissions ce que le Seigneur veut que nous bâtissions dans ce pays, dans cette génération et dans cette ville. j'ai besoin de voir que tu passes à l'état de dépendant à indépendant. J'ai besoin de faire tout ce qui est en mon possible pour que tu grandisses, pour qu'ensemble on puisse atteindre ce niveau d'interdépendance et tout déchirer. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et la base, le fondement de tout, comme le pasteur Robert l'a dit la semaine dernière, le fondement de tout c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et sans ce fondement, tout ce que je dis ça ne sert à rien. Vous pouvez oublier ce que je dis, sans ce fondement. Ce fondement que lorsque je vois mon frère, ma soeur, il y a quelque chose en moi qui bouge. Parce que je sais que ton talent, avec mon talent et tous les autres talents vont faire quelque chose qui va glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Et c'est que de ça dont nous parlons. Glorifier le nom de notre Seigneur Jésus qui est mort pour nous. Amen. Donc le nouveau nous et bâtissons. Quand est-ce que je prêche la prochaine fois ? Je crois encore que je vais vous faire le coup que je les ai fait la dernière fois. Tu es obligé de partager le message en deux. Un autre élément que je voudrais intégrer dans le fait d'être proactif, c'est ce que j'appellerais de maintenir l'équilibre entre vous allez comprendre avec cette petite histoire la capacité à produire et le fruit ou la production. Donc la capacité à produire ou la production le fruit. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça ne veut rien dire du tout mais je vais vous raconter une histoire. Vous connaissez tous l'histoire de la poule et l'oeuf. Pas la poule et l'oeuf qui a fait l'oeuf qui a fait la poule, non la poule la poule aux odeurs. Vous vous rappelez ce fermier qui un jour il va dans sa grange et il voit sa poule et il soulève la poule et qu'est-ce qu'il voit ? Un oeuf en or. Donc au début il s'est dit bon il y a quelqu'un qui m'a fait une mauvaise blague et donc il prend cet oeuf et en fin de compte il voit que ça ressemble vraiment à de l'or. Donc il va faire analyser cet oeuf et effectivement l'orfèvre lui dit que c'est bien de l'or. donc il réalise que sa poule il a une poule qui pond des oeufs en or et tous les jours et bien sa poule elle pond un oeuf en or donc il devient de plus en plus riche. Mais un jour ce propriétaire il a une super idée il s'est dit en fait ça va pas assez vite. Ce que je vais faire je vais ouvrir la poule et comme ça je vais pouvoir prendre tous les oeufs qui sont à l'intérieur. Donc il a une idée lumineuse il prend la poule un couteau et en fin de compte il ouvre la poule et il n'y avait pas d'oeufs. Ça fait qu'il a perdu la poule et les oeufs. Il a perdu et la capacité de production capacité à produire la poule et la production c'est à dire l'oeuf il a perdu les deux. Parce qu'il n'a pas pris soin de la capacité de production. Alors vous allez bien comprendre ce que je veux dire. Bien souvent on est vraiment fixé sur notre sur la bénédiction simplement. On est tellement focalisé sur la bénédiction qu'on oublie de prendre soin de ce que le Seigneur nous a donné. Dans un mariage tu peux par exemple être focalisé sur les merveilleuses bénédictions que ton mari ou que ta femme te donnent. Mais si tu ne prends pas garde à la relation qui est la capacité de production alors ton mariage ne va pas aller loin. si tu ne fais pas des soins constants des je t'aime des bisous des points d'attention du respect de l'honneur à ton conjoint alors tu n'auras pas les bénéfices de l'amour et d'une épouse qui est équilibrée et qui t'aime. Et il y a une chose qui est l'une des choses la plus débile que j'ai entendue alors excusez-moi si vous avez dit ça mais bon ça n'empêche pas que c'est débile quand même c'est les gens quand même j'étais un peu fort vous allez comprendre vous allez comprendre pourquoi c'est débile les gens qui disent je quitte ma femme parce que je ne l'aime plus ça c'est débile ça c'est très débile depuis quand le verbe aimer est un sentiment aimer c'est pas un sentiment aimer c'est un verbe d'action et quand j'aime avec l'action alors il y a les sentiments qui arrivent donc si le sentiment est parti mon gars aime ta femme et tu verras que le sentiment reviendra et arrête de dire des choses aussi débiles je quitte ma femme parce que je ne l'aime pas aime ta femme et tu verras que les sentiments reviendront dans ma propre vie j'ai comment dirais-je pris soin de ce jardin et Régine et moi on est plus amoureux qu'avant je le garantis parce que l'amour c'est pas un sentiment c'est une construction c'est un acte et quand on se regarde tous les deux on a toujours des petites étoiles dans les yeux et même des fois on est dans le lit je ne veux pas aller trop loin et je pense oh Seigneur merci pour la merveilleuse femme que tu m'as donnée elle n'entend rien mais je elle est dans mes bras comme ça je dis oh merci Seigneur pour cette super femme que tu m'as donnée l'amour est une action n'est pas un sentiment et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça il y a des sentiments qui montent en moi et je ne vous dis pas la suite donc aime ta femme aime ton mari et tu verras que les sentiments viendront après ne fais pas le contraire n'aie pas les yeux fixés sur les oeufs en or et les yeux fixés sur ce qui donne les oeufs en or et prends-en soin Amen donc ça ça fait partie de la proactivité aussi de prendre soin de ce que Dieu m'a donné de prendre soin de ce capital santé que Dieu m'a donné ok de ne pas vivre n'importe quoi de manger n'importe quoi de ne pas dormir et puis après de courir chez le médecin parce que tu as fait n'importe quoi avec ta vie de faire n'importe quel régime qui te fait faire des yo-yo alors qu'il suffisait simplement de prendre soin de ton corps de faire du sport de manger correctement de dormir correctement et tu as atteint ton capital santé ton capital le corps que Dieu t'a donné le temple du Saint-Esprit Amen être proactif être le créateur être le créateur de sa vie être le bâtisseur de sa vie Dieu nous a donné cette liberté nous a donné cette capacité la plus grande puissance de l'homme c'est son choix soit tu choisis d'être une victime ou soit tu choisis d'être un créateur et un bâtisseur et un bâtisseur Amen une dernière chose je vais juste entamer la prochaine partie que je donnerai après tu dois voir et je finirai ça avec ça tu dois voir la destination tu dois voir l'oeuvre finale est-ce que ça serait pas fou par exemple si tu décides de quelqu'un se lève d'un coup dans la salle oh je vais construire une maison et puis il va il n'y a aucun plan il ne sait pas avec quoi il va construire il dit il va construire la maison il ne sait pas où il va avant de se lever pour bâtir tu dois t'asseoir tu dois t'asseoir et réfléchir sur la destination réfléchir sur le où tu veux aller réfléchir sur ce que tu veux construire et vous savez même dans le monde dans lequel nous vivons les personnes qui ont le plus réussi pratiquement 100% de ces personnes se sont assises un jour et ont écrit la vision ont écrit où ils voulaient aller ont écrit ce que leur vie ce qu'ils voulaient faire de leur vie et nous des fois en tant que chrétien nous sommes tellement ouh qu'on oublie de s'asseoir et de faire les choses qui sont comment dirais-je qui ont du bon sens c'est à dire s'asseoir et savoir où je vais savoir qu'est-ce que je vais construire donc je vous encourage et on va terminer avec ça alors je ne sais pas pour la peine dommage je ne vais pas pouvoir envoyer les notes maintenant j'enverrai les notes au deuxième message d'accord le deuxième message que je ferai la prochaine fois que je prêcherai ou peut-être que j'enverrai la première partie des notes j'enverrai la première partie des notes ok et ensuite la deuxième partie au prochain message mais ce que vous allez faire vous allez prendre une feuille de papier et vous allez écrire préparer un ordre de mission et on ira plus en profondeur la prochaine fois donc mon ordre de mission c'est ce que je veux être donc vous mettez ordre de mission ce que je veux être donc qui a un rapport avec mon caractère ensuite deuxièmement ce que je veux accomplir dans ma vie qui a un rapport avec mes actions et mes projets et troisièmement mes valeurs et mes principes c'est-à-dire la base sur laquelle je vais poser mes actions et ce que je veux accomplir ça veut dire que quand tu vas quand tu es proactif donc non seulement tu sais que tu vas réagir selon les valeurs qui sont en toi mais aussi quelque chose de supplémentaire tu vas réagir selon la mission et le plan selon la mission que tu t'es donné ça veut dire que s'il y a un événement une circonstance qui est devant moi et qui et qui s'oppose à la mission qui est en moi alors je vais je vais pas être ébranlé par ça parce que je sais où je vais je sais ce que je vais construire et peu importe l'obstacle peu importe la difficulté s'il y a un obstacle une difficulté j'ai suffisamment de ressources en moi et je sais suffisamment où je vais pour contourner cette difficulté pour dire à cette montagne tu te jettes dans la mer Amen et on va s'arrêter c'est bien jusqu'à écart que j'ai donc si on peut si on peut avoir le groupe de louanges donc je vous encourage à vraiment revoir les notes et je vais envoyer la première partie du message aussi de façon à ce que vous vous situez par rapport à votre vie par rapport à ce que vous voulez bâtir est-ce que je suis une personne proactive c'est à dire est-ce que je réagis selon les promesses selon le plan et selon les valeurs qui sont en moi par rapport aux circonstances ou est-ce que je suis une personne réactive qui est esclave des circonstances qui est esclave de son environnement qui est même esclave des gens et tu sais même quand tu es une personne proactive tu ne te soucis même pas de ce que vont penser les gens de toi parce que tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de toi tu sais où tu vas peu importe ce que les gens pensent de toi tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui est plus fort qui est plus noble et qu'est-ce que je voulais dire d'autre donc voilà ensuite écrire l'ordre de mission ce que je veux être et pour vous aider un peu à rédiger cet ordre de mission imaginez-vous le jour de votre enterrement c'est pas très très sexy comme truc mais imaginez-vous le jour de votre enterrement vous êtes dans le cercueil et il y a tous vos amis qui passent toutes vos relations votre votre conjoint vos enfants qu'est-ce que vous aimeriez que ces personnes disent de vous hello donc ça ça va t'aider à construire ton ordre de mission ça va t'aider à savoir comment réagir comment agir dans les circonstances devant les circonstances comment ne pas voir les circonstances comme des ennemis mais comme une opportunité à grandir et à te développer Amen je demandais au groupe de de prière de venir et donc l'appel à l'hôtel sera pour toutes les personnes si jusqu'à présent tu t'es dit ok j'ai été j'ai été esclave des circonstances j'ai été esclave de ce qu'on de ce qu'on pensait de moi j'ai été esclave de tout un tas de choses mais maintenant je suis libre je veux vivre selon les promesses de Dieu et je veux apprendre à vivre selon ces promesses et vous savez encore quelque chose de très important qu'il faut que je vous dise la chose la plus difficile écoutez bien la chose la plus difficile quand on décide de changer c'est le début c'est le départ donc là on est vous êtes peut-être excité par ce message vous vous dites ok maintenant je sais je vais essayer mais quand vous allez commencer à essayer il y a quelque chose qui va essayer de vous retenir parce qu'il n'y a pas cet élan il y a toute cette cette histoire que nous avons il y a toute cette lourdeur qui essaie de nous maintenir en dehors du changement mais quand tu fais cet effort et même en priant avec vous on va vous aider justement à faire cet effort ce qui est une force la force du Saint-Esprit qui vous aide à prendre cette décision et à commencer à faire le premier pas et qu'est-ce qui se passe quand tu fais un effort et que imagine par exemple il y a une voiture qui n'a pas d'essence et tu veux la pousser et c'est vrai qu'au début c'est difficile tu as besoin de beaucoup d'énergie mais quand la voiture commence à rouler alors ça devient de plus en plus facile le premier pas est toujours le plus difficile mais donne-toi cette faveur de faire le premier pas en sachant que ça va être difficile mais la bonne nouvelle c'est que c'est possible c'est possible de changer c'est possible de renverser la vapeur de ne plus être réactif mais d'être proactif c'est possible de ne plus être esclave des circonstances mais d'être créateur et bâtisseur de sa vie alors approchez-vous si vous voulez vraiment changer et que le Seigneur vous aide dans cette nouvelle vie dans cette façon de bâtir on va prier avec vous si tu veux j'ai parlé aussi de maturité si tu veux que le Seigneur te mette dans un niveau de maturité un peu plus supérieur et que tu veux comprendre certaines choses alors approche-toi aussi on va prier avec toi de kibé et que je veux et que le peût pour que le seigneur pour que les atlet Sur s'ambrouiller une Loki de pipe et que le chape avec le